Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film d'ouverture du nouveau festival de Cannes qui se nomme Les Fantômes d'Ismaël, réalisé par Arnaud Despléchins. L'histoire c'est celle donc d'Ismaël, qui est un jeune metteur en scène qui bosse sur son nouveau long métrage, qui vit une vie plutôt tranquille avec sa compagne Sylvia, et qui va voir ressurgir des entrailles de son passé sa compagne Carlotta, qu'il supposait mort depuis quasiment 10 ans. Ce n'est que la base d'un film extrêmement vaste là que je vous raconte. Arnaud Despléchins c'est un metteur en scène qui adore jouer avec les névroses de ses personnages, et surtout avec les hantises de ceux-ci, qui sont encore plus viscérales, et qui jouent beaucoup plus avec l'émotion du spectateur. Là pour le coup, Les Fantômes d'Ismaël, c'est un long métrage en demi-teinte pour le cinéaste, même si clairement c'est un de ses films les plus ambitieux. Parce que lui-même le dit, il a voulu quasiment mettre dans un seul long métrage 5 films. Parce que ça se sent, il raconte beaucoup de choses en ce long métrage. Il y a énormément de choses qui sont au centre de ce film, et c'est son plus gros défaut, c'est qu'il veut nous raconter tellement de choses que par moments il se perd vraiment. Il veut à la fois nous raconter l'histoire d'un jeune metteur en scène qui va bosser sur son nouveau film, l'histoire d'un homme qui va tomber amoureux d'une femme, l'histoire d'un homme qui va devoir faire son deuil, l'histoire d'un père incapable d'accepter le retour de sa fille, et l'histoire d'une femme qui de son côté n'arrive pas à trouver d'amour. Il s'est fait un petit peu beaucoup de choses à raconter dans un seul film. Mais ça donne un long métrage qui est assez classique dans le développement de ses personnages, mais qui est assez ambitieux quant à sa forme. Au niveau de son scénario, le scénario est signé par Julie Perre, Léa Micius et Arnaud Desplechins. Le scénario est vaste et aborde beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Il aborde à la fois le deuil, l'amour, la vie, et il aborde également l'ambition. Tous ces sujets-là sont entremêlés surtout par le biais du personnage d'Ismaël, même si on peut également voir beaucoup de ses thématiques au travers du personnage de Sylvia, qui va, elle, chercher presque les choses de manière beaucoup plus viscérale que Ismaël, qui lui est plus dans l'instant. Ça donne lieu à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au sein de ce film, et notamment le fait qu'on se perde. On se perd très facilement dans ce long-métrage. Pas forcément parce que c'est mal écrit, mais parce que c'est vaste. C'est vaste et c'est bancal à cause de ça. Au-delà de ça, les personnages sont bien écrits, les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres sont assez intéressantes, la manière avec laquelle celles-ci sont développées au cœur du film sont plutôt fun, parce qu'en tant que film tel, la manière avec laquelle la narration et la dramaturgie est gérée sort vraiment de l'ordinaire, et permet d'avoir un style qui se dégage du long-métrage, et on ressent la patte de Dépléchin, on ressent un petit peu ce qu'il y avait dans son précédent long-métrage, clairement, dans le sens où on va beaucoup jouer avec le temps. On va retourner dans le passé, on va revenir dans le présent, ça ne va pas forcément être didactique, on ne va pas forcément être guillemets, dans le sens, oh là tu es deux ans auparavant, là tu es aujourd'hui, là tu es il y a quatre ans. Il y a deux, trois moments où on va nous le faire, mais c'est pour sacraliser en fait des instants. Et là-dessus, c'est plutôt bien géré, et on sent de la part des trois scénaristes une vraie envie de ne pas perdre le spectateur quant à l'ambition temporelle de la narration. Après, dans les sujets et dans la manière avec laquelle les relations entre les personnages sont abordées, c'est une autre paire de manches. Mais en tant que tel, au niveau de la narration globale et d'un point de vue temporel, le film est bien géré, et a une vraie énergie rythmique, parce que sur deux heures, on ne voit vraiment pas le temps passer. Et là-dessus, c'est vraiment bien foutu, parce que c'est souvent le reproche qu'on fait au long-métrage français, c'est de s'étendre trop. Au niveau de la mise en scène d'Épléchin, ce qui est intéressant, c'est son travail de montage, surtout dans ce film-là. Parce qu'en tant que scénographie pure et dure, il est dans la sobriété pure et simple, Dépéchin. Là, il n'essaye pas d'en faire des caisses, il n'est pas comme sur son précédent long-métrage, où il avait tendance à mettre beaucoup plus d'effet. Là, il est sur quelque chose de beaucoup plus simple, où il veut surtout jouer avec le montage. Et là, le montage de ce film est hyper bien foutu. On a un travail de fondu et de transition entre les scènes qui est vraiment excellent. On a un travail de rythmique du montage qui est très bien fait. On a des sautes temporelles qui ne sont jamais bâtardes, parce que Dépéchin sait comment gérer son film. Il le gère par le biais de la voix, par le biais d'une transition, sonore, par le biais d'une transition visuelle. C'est très bête, mais pour vous donner un ordre d'idée, à un moment, il va y avoir Ismaël qui va proposer à Sylvia d'aller chez lui, et la transition se fait par des clés. C'est-à-dire qu'il se passe des clés l'un à l'autre, et ensuite, on va voir Ismaël sortir du cadre avec les clés. On va aller voir Sylvia qui est restée assise, et la transition va se faire avec la sortie d'Ismaël du cadre, et l'entrée dans le plan suivant d'Ismaël qui dépose les clés. La transition se fait par les clés, et il y a plein de petits effets comme ça tout au long du film qui sont vraiment intéressants. Après, encore une fois, il y a ce souci de vraiment gérer la temporalité, et il y a un autre truc qui est un peu vicelard dans le film, sur lequel on se perd un peu, c'est qu'on voit le personnage d'Ismaël mettre en scène son non-métrage à côté, sauf que par moments, c'est monté comme des flashbacks. Et là-dessus, ça pose de réelles questions par rapport à ce qu'il veut montrer Desplechins au travers de ses flashbacks, parce que c'est supposé être des flashbacks de son frère, mais en même temps, on voit bien dans une séquence que c'est des acteurs qui jouent ces scènes-là, et que c'est lui qui les met en scène. Et également, un gros point noir dans les 15 dernières minutes, il y a un jeu comique qui est complètement en décage par rapport à toute la situation, et nous, en tant que spectateurs, on est devant ça, et on est en train de se dire « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » Et ça perd vraiment, ça ne joue pas avec l'émotion, et ça fait carrément finir le long-métrage en dents de scie, sur une espèce de fin complètement jetée, où on se demande ce que Desplechins a voulu raconter. C'est vraiment la grosse interrogation qu'on a à la fin de ce film. Au niveau du casting, c'est là que ça devient pervers. Les acteurs ne sont pas mauvais, c'est juste que Desplechins a toujours eu tendance à diriger ses acteurs de manière très théâtrale. Sauf que là, ça ressort vraiment, et il y a 2-3 séquences où on a la sensation que Amalric, Cotillard et Gainsbourg sont totalement à compter de la plaque et ne jouent pas bien du tout. Mais il y a d'autres scènes où ils sont brillants. Donc en fait, là, c'est purement subjectif comme film, mais comme tous les films de Desplechins. Son précédent film, on était dans le même esprit. Les acteurs jeunes, si vous ne vous accrochez pas dans les premières minutes, vous allez totalement décrocher tout le long du film parce que c'est un jeu très théâtrale la manière avec laquelle il les dirige. Là, on est typiquement là-dedans. Il les a dirigés de manière très théâtrale, de manière très grandiloquente et on peut être totalement perdu devant le jeu des 3 acteurs principaux, même si au fond, on sent qu'ils sont vraiment excellents et qu'ils se donnent à fond et il y a certaines scènes qui sont vraiment poignantes. Donc au final, Les fantômes d'Ismaël, je vous le déconseille si vous voulez découvrir Arnaud Desplechins par ce film-là parce que c'est clairement un de ses films les plus complexes à aborder en tant que tel. Son précédent long-métrage était déjà un petit peu plus facile d'accès mais je vous conseille surtout un conte de Noël qui est son meilleur long-métrage, très sincèrement, et qui est un de ses plus faciles d'accès en fait, au sein de sa filmographie. Mais Les fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechins en tant que tel, si vous avez envie de voir ce film, pourquoi pas ? Ça fait un joli film d'ouverture, après, pas sûr qu'il reparte avec quelque chose mais en tant que tel, c'est un bon film. Donc si vous avez l'occasion, allez-y. A plus !